Alors j'ai apporté une carte topographique de la région de Chasseraille et de la Vue des Alpes. Alors j'y ai pas beaucoup travaillé mais pour mon métier on travaille beaucoup avec des cartes et ça m'a fait penser à ça. Et puis c'est aussi une zone Chasseraille et de la Vue des Alpes où j'aime beaucoup aller aussi quand je suis en vacances ou en congé. Je travaille en ce moment pour le comité international de la Croix-Rouge comme coordinateur. Je suis responsable du département eau et habitat qui s'occupe de travailler sur l'assistance des personnes qui sont victimes dans des zones de conflits. Toutes les questions d'eau, d'assainissement, de construction, tout ce qui est relié en fait à l'ingénierie, l'infrastructure en sens général. Et puis là en ce moment je reviens du Niger où j'ai dépassé deux ans et puis avant ça j'ai travaillé en Ukraine, en Birmanie et en Irak. Toujours pour le CLCR. J'ai commencé le bachelor en sciences de la terre en 2002. Ensuite j'ai continué avec un master à partir de 2006 en nitrogéologie. Puis ensuite j'ai commencé le doctorat en 2011. Doctorat qui a été financé par la coopération suisse et les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Le but de cette recherche était de comprendre la ressource en eau qui alimente un camp de réfugiés au Kenya, le camp de réfugiés d'Adab, qui à l'époque avait environ 350 000 réfugiés. Et puis voir si la ressource en fait était suffisante pour le camp de réfugiés et toute la population qui habitait dans le bassin versant de cette nappe frère. Quand on fait ce métier, on travaille au CICR, on ne va pas appliquer son métier qu'on a appris à l'université ou dans une autre école, ça c'est clair. Mais en même temps les outils qu'on a appris à travers notre formation, je pense, restent très important. Et puis après, je crois qu'il faut être bien dans ces baskets aussi quand on va dans ces coins-là, sinon c'est vrai que c'est difficile. On va avoir des objectifs trop fixes sur ce qu'on veut faire, sur des plans de carrière trop rigides, laisser aussi créer des opportunités et voir ce qui vient en fonction de ses intérêts. 5